Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce 62e numéro de notre grande émission Découverte Jardin Alors nous ne sommes pas encore totalement au printemps et pourtant autour de moi le jardin est magnifique nous sommes à Séricourt au jardin de M. Guillaume Gosse de Gore et pour cette émission nous allons vraiment nous évader nous allons avoir la passiflore, on ira tailler beaucoup de choses des bonsaïs, des clématites, vous aurez aussi le jardin gourmand et des orchidées à vous faire rêver alors restons ensemble pour un grand moment de détente, de décontraction et de plaisir jardinier dont vous me direz des nouvelles pour égayer un mur inesthétique, rien ne vaut une plante grimpante alors on connait le chèvrefeuille, le campsis, la glycine mais la passiflore est beaucoup moins cultivée notamment au nord de la Loire parce qu'elle est réputée frileuse et bien écoutez nous sommes ici en Ile-de-France nous avons deux spécimens absolument sublimes de passiflora cerulea et je vous propose de découvrir toutes les particularités botaniques, l'histoire ainsi que les bons conseils de culture pour cette plante dans notre rubrique plantes vedettes Quel magnifique nom que fleur de la passion, oui la passiflore, la passiflora des botanistes c'est une plante absolument passionnante et je vous propose de la découvrir maintenant en détail à travers une des 530 espèces connues la passiflore bleue, passiflora cerulea qui est aussi la plus rustique nous sommes ici en Ile-de-France avec une exposition quasiment nord, nord-nord-ouest et regardez à quel point cette plante est magnifique donc elle est pratiquement rustique sous le climat de la région parisienne et ça c'est la première de ses qualités Mais pourquoi ce nom étrange de fleur de la passion ? Le genre passiflora a été officialisé en 1753 par Karl von Linné qui dans son magnifique ouvrage Species Plantarum en a décrit 24 espèces Mais il a fallu attendre 1805 et Antoine Laurent de Jussieu pour la création de la famille des passifloracées On y trouve principalement la passiflore ainsi que quelques espèces très très peu connues notamment en Europe Et bien pourquoi ce nom de fleur de la passion ? Et bien ce sont des plantes d'origine sud-américaine Elles ont été découvertes par les conquistadors qui à l'époque étaient accompagnés par des pères jésuites qui y ont vu les symboles de la passion du Christ On va se rapprocher pour regarder tout cela en détail et vous allez voir c'est tout à fait étonnant Nous avons ici trois organes qui sont les pistils On a cette partie allongée qui est le stile et là le stigmate Quand on regarde bien on peut y voir les clous qui auraient crucifié Jésus-Christ Et si l'on va en dessous, juste ici, on a cinq étamines dont la partie supérieure qui s'appelle l'enterre ressemble énormément au marteau qui aurait planté ces fameux clous Et si l'on redescend plus à l'intérieur de la fleur on voit cette couronne de filaments qui évoque bien évidemment la couronne d'épines Mais ce n'est pas tout Si l'on regarde un peu à côté comme ici on voit une longue vrille qui peut aussi évoquer le fouet avec lequel aurait été flagellé Jésus-Christ Certains y trouvent encore d'autres détails notamment l'aspect lancéolé des folioles qui rappellent évidemment la lance Et puis on va revenir sur la fleur pour terminer Si l'on regarde à la fois les sépales et les pétales qui entourent totalement la fleur et bien ils sont au nombre de dix exactement comme les apôtres Une autre particularité originale et intéressante de la fleur de passiflore c'est que les sépales et les pétales sont d'une couleur identique On dit que les sépales sont pétaloïdes puisque une fois que la fleur est ouverte on a l'impression simplement d'une couronne de pétales classique Alors comment reconnaître les deux ? Et bien c'est extrêmement simple puisqu'on voit à l'extrémité de chaque sépale comme une petite pointe, une sorte de petit crochet on en a là, on en a là et donc en alternance on a un sépale, un pétale, un pétale, un pétale, un pétale, un pétale, etc. Lorsqu'on regarde la configuration de la fleur de passiflore donc on retrouve donc ici nos pistiles qui sont accrochés sur cette boule qui est l'ovaire donc une fois que la fécondation va se faire le spermatophyte va descendre ici et rentrer au niveau de l'ovaire pour obtenir la fécondation et c'est de là que l'on obtiendra le fameux fruit de la passion qui est tellement délicieux Nous avons ici un beau spécimen de passiflora cerulea comme toutes les passiflores c'est une grande grimpante volubile avec des tiges totalement grêles qui ont besoin de s'accrocher sur un support et elles vont le faire naturellement grâce à des vrilles qui vont s'accrocher sur tous les éléments qu'elles vont pouvoir rencontrer Mais ce qui est intéressant c'est de regarder la chose suivante à chaque point de croissance que l'on appelle un nœud vous avez systématiquement une vrille, une feuille, une fleur, etc. Donc vous avez une fleur qui s'ouvre seulement à la fois sur la tige de manière à favoriser la pollinisation qui se fait par les insectes et même parfois en Amérique du Sud par les oiseaux La floraison ne cesse de se faire petit à petit une plante extrêmement intéressante qui bien sûr n'a pas une énorme floraison à la fois comme un rosier par exemple mais qui tous les jours vous renouvelle ses fleurs parce que malheureusement, une passiflore c'est beau mais c'est aussi très éphémère, ça dure guère plus de 24 heures Très bienvenue à Villandry, nous sommes dans les pays de la Loire en Touraine exactement, en Indre et Loire dans un des plus beaux jardins de France un jardin exceptionnel, un potager mais aussi un jardin décoratif je suis tout en haut du donjon du château et peut-être vous ne me voyez pas en grand parce qu'effectivement, nous avons un immense jardin autour de nous que je vous propose de visiter tout de suite en compagnie de son propriétaire ça sera notre rubrique jardin à visiter Henri bonjour bonjour Patrick merci d'accueillir nous de Jardin TV dans votre domaine de Villandry c'est un des jardins de France les plus connus, les plus célèbres il est vrai qu'il a joué un rôle, je pense, assez important sur peut-être même la tendance qu'on a aujourd'hui dans nos jardins privés à savoir la culture des légumes, la mise en scène des légumes et ça, ça quand même date pas d'hier oui, alors ce jardin potager qui est juste derrière nous est un peu la figure emblématique de Villandry et il est dans l'état qui a été souhaité par mon grand-père Joachin Carvalho qui a recréé tous ces jardins dans l'esprit de la Renaissance mais on ne cesse de l'améliorer chaque année et d'introduire de nouvelles variétés de légumes vous parlez donc que ce type de jardin existait déjà à la Renaissance d'une façon aussi sophistiquée, aussi esthétique qu'aujourd'hui ? alors à la Renaissance on a le témoignage d'un très bon ouvrage qui s'appelle « Les plus excellents bâtiments de France » de Jacques-André du Cerceau et on a des vues un petit peu lointaines de ce potager il n'y a malheureusement pas tellement de vues détaillées Joachin Carvalho s'est beaucoup inspiré de cet ouvrage et il a aussi mis une part de son interprétation dans la création qu'il a menée ici ici vous faites deux saisons de décoration oui, dès le mois de mars on plante notre plantation d'île de printemps il y a beaucoup de salades, des légumes de printemps des petits pois, des fèves, des choux et puis dès la fin du mois de juin on ramasse toutes ces salades on en donne beaucoup aux visiteurs et on remplace par la culture d'été que vous voyez maintenant qui est plus variée parce qu'il y a plus de possibilités en été on prépare nous-mêmes tous ces plants dans nos serres ça nous permet à nos visiteurs d'avoir constamment d'avril à octobre ou même au-delà, en novembre, un potager bien garni Vilandry, pour vous c'est quel moment le meilleur de l'année ? Difficile d'identifier un moment particulier même l'hiver est très beau parce que l'ardin est très formel et en hiver on a cette structure qui est mise en valeur encore plus par la sobriété du contenu en avril on a à peu près 30 000 tulipes et c'est bref mais très beau ce moment où viennent les tulipes en juin il y a des roses en août, septembre, octobre il y a le moment où le potager a ses belles couleurs c'est un peu l'apothéose du potager on prévoit toujours 10% de plants en plus pour remplacer les plants qui pourraient avoir des difficultés le printemps est peut-être un peu plus difficile parce que les salades elles ont tendance à monter en fin de culture on les maintient un peu plus tardivement que si on était un maraîcher elles tiennent bien deux mois ici et puis les cultures d'été alors là il n'y a aucun problème parce que les choux d'été ils durent jusqu'à Noël quasiment ils sont très peu sensibles au gel Mais vous ne faites pas de tomates, vous ne faites pas d'aubergines des choses qui demandent vraiment d'être tout le temps surveillés Si, tomates, aubergines, mais on s'en sort très bien Est-ce que le jardin tel qu'on le voit derrière nous il est identique à ce que c'était à l'époque de votre grand-père ? Le contenant qui est la structure de buis pas tellement puisqu'elle est classée monument historique depuis 1937 On essaie vraiment d'entretenir cette structure il faut régulièrement remplacer des éléments, des charmes, des buis, des pommiers, des poiriers, des rosiers En ce qui concerne le contenu végétal et bien tous les ans on renouvelle nos plantations on respecte d'ailleurs un assolement des cultures pour ne pas appauvrir le sol et puis on a toujours avec l'équipe des jardiniers l'idée d'introduire de nouvelles variétés de légumes On n'aura jamais deux fois de suite le même spectacle à Villanderie On imagine toujours qu'il n'y a qu'un potager à visiter à Villanderie mais ça c'est pas vrai Oui alors les jardins s'étagent sur trois niveaux, trois terrasses on a même créé plus récemment sur la quatrième terrasse notre Jardin du Soleil qui est plus contemporain qui a été créé pour s'harmoniser avec le château Donc on a des jardins dans le jardin et je vous propose tout de suite d'aller en visiter une autre partie Henri nous nous trouvons dans le Jardin du Soleil c'est le jardin le plus récent, 2008, créé par deux grands paysagistes français Oui c'est notre dernier né en quelque sorte qui est venu compléter l'ensemble des six autres jardins et j'ai fait appel dans un premier temps à Alix de Saint-Venant qui est notre voisine immédiate ici à Valmer j'ai pu faire appel à Louis Benet c'est lui qui nous a fait toute la composition des coloris plus chauds ici c'est ça qu'on a appelé le Jardin du Soleil et dans le compartiment d'à côté le jardin des nuages sont des coloris plus froids Ce qui est assez extraordinaire c'est que depuis 2008 ce jardin n'a jamais été refait On ne voulait pas rajouter un jardin avec un travail intensif comme le potager on y passe peut-être toutes les deux semaines il n'y a quasiment pas d'arrosage et donc c'est le jardin par unité de surface qui nous consomme le moins de travail il a été conçu pour avoir un échelonnement des floraisons d'avril à octobre-novembre et c'est aussi l'art de l'architecte paysagiste de raisonner en fonction du temps et pas uniquement de l'espace Henri nous sommes dans le jardin des nuages donc il est effectivement plus blanc plus gris, plus bleu que celui du soleil mais il a une autre particularité et oui on se trouve dans ces allées qui sont sinueuses c'était une idée de Louis Benet qui est quelque chose un peu atypique pour Villandry peut-être que mon grand père on aurait qui adoré les lignes droites et les perpendiculaires on n'aurait pas forcément apprécié mais je crois que ça apporte un certain charme et tout le monde est très heureux de ces petites allées sinueuses on passe de presque rien puisqu'on coupe tout en hiver on fait du paillage avec tout ce qu'on coupe justement et on le remet sur le sol nous voilà dans un autre jardin c'est vraiment l'archétype du jardin à la française et c'est un jardin qui était pratiquement déjà là au moment du château oui c'est un jardin qui était créé non pas à la renaissance mais au XVIIIe siècle par son propriétaire de l'époque qui était Michel-Ange de Caselane il avait été ambassadeur à Constantinople précédemment auprès de l'Empire Ottoman il est revenu en France et il a acquis cette demeure et il a considérablement agrandi ses jardins en créant cette grande pièce d'eau que l'on voit quasiment à l'identique sur le calas napoléonien du début du XIXe siècle qui avait été transformé en parc à l'anglaise avec un petit lac des grands cèdres et que Mont-Lérent-Père a restitué alors là c'était plus simple parce qu'il y avait le plan exact dans son état du XVIIIe siècle et c'est donc un jardin plutôt à la française alors là on se retrouve dans un carré exact transformé ensuite autour de 1830 par Pierre-Laurent Aguerlot qui a voulu créer un grand parc à l'anglaise comme c'était très fréquent, très courant et tout à fait accepté autour de la plupart des châteaux français si on observe le plan global on voit que le château forme un carré chaque carré devient de plus en plus grand le potager incluant le château est aussi un carré et si on considère le potager, les jardins d'ornements et le château c'est aussi un carré plus grand et si on ajoute cette pièce d'eau ça forme une extension progressive et l'ensemble lui-même forme un carré de 400 mètres sur 400 mètres donc en fait c'est une sorte de poupée russe à la mode jardinière à la française on le voit très bien sur les vues aériennes mais je pense qu'il y a une influence un peu subliminale de cette géométrie très prégnante on dit souvent que le potager de Villandry qui forme un carré est un peu la quintessence de l'esprit français très géométrique avec une certaine fantaisie néanmoins mais les lignes régulières sont un peu l'esprit tout de même de ce jardin nous nous rapprochons du château pour avoir deux jardins deux jardins qui sont pratiquement ensemble il y a le jardin des croix et le jardin de l'amour on appelle souvent cette grande parcelle le jardin d'ornements aussi qui dans l'organisation de la renaissance constitue les salons de plein air en quelque sorte prolongeant en plein air les pièces principales du château est composé de deux parties au pied de la tour se trouve le jardin d'amour avec ses quatre carrés qui évoquent de façon symbolique et allégorique l'amour humain et puis juste sous nos yeux le jardin des croix où on trouve au centre de façon assez reconnaissable la croix de Malte ainsi que la croix du Pays Basque et la croix du Languedoc qui évoquent des ordres de chevalerie et donc ces jardins là sont les seules parties on va dire qui ne sont pas accessibles directement au public oui vraiment ces jardins sont faits pour être vus avec du surplomb ça n'a pas tellement d'intérêt quand on est au niveau du sol d'une certaine façon on peut visiter ici toute l'année c'est ouvert tout le temps oui vraiment les jardins sont ouverts tous les jours toute l'année sans aucune exception on fait cet effort et c'est agréable pour ceux qui viennent de très loin de ne jamais trouver porte close à Villandry et n'oubliez pas surtout Villandry bien sûr ce sont des jardins comme on vient de vous montrer mais aussi un magnifique château si nous n'étions pas au mois de février mais en mai ou juin et bien ici ce serait tout simplement une mer de fleurs de clématite et oui je suis dans le jardin privé de Marie-Laure Javois nous sommes dans la région orléanaise et c'est une grande professionnelle du monde de la clématite ici il y a plus de 300 variétés alors pourquoi vous parlez de ces clématites alors qu'il n'y a rien autour de moi ? et bien tout simplement parce que nous sommes dans la période idéale pour les tailler la végétation commence simplement à pointer son nez et c'est là qu'on sait à quel moment et surtout à quel endroit elle est taillée alors je vous propose qu'elle nous montre comment faire c'est une grande professionnelle elle est pépiniériste elle produit énormément de ces clématites alors non seulement on va tailler la clématite mais surtout les trois groupes de clématites et c'est tout de suite dans notre rubrique conseil jardinier Marie-Laure bonjour bonjour Patrick alors nous sommes en hiver dans votre jardin privé qu'on aura sans doute l'occasion de voir à la belle saison parce qu'il y a quoi 385 variétés de clématites ? tout à fait à l'heure actuelle nous avons 385 clématites dans ce jardin variétés différentes ? bien sûr variétés différentes alors bien sûr Marie-Laure c'est pas n'importe qui au niveau de la clématite c'est tout simplement la co-gestionnaire des pépinières Javois avec son frère ils sont les grands spécialistes de la production, de la multiplication et puis de la distribution bien sûr de plantes grimpantes alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On les taille ? et bien oui tout à fait une clématite ça se taille l'hiver pour pouvoir lui permettre au printemps de bien redémarrer pour nous donner beaucoup de fleurs au mois de mai alors il existe trois catégories de clématites on dit trois groupes ça va être simple un, deux et trois vous allez nous les montrer tous les trois et puis on va passer au sécateur Marie-Laure nous sommes devant une clématite du groupe 1 ce groupe 1 étant donc des clématites qui fleurissent en hiver qui fleurit de décembre à février c'est toute une famille qui est un petit peu étrange parce qu'elle vit sa vie à l'inverse de toutes les plantes du jardin l'été elle est complètement comme morte et à partir de septembre on commence à avoir des bourgeons qui apparaissent et puis les boutons à fleurs et les fleurs pour l'hiver évidemment comme on est en fleurs on va pas la tailler maintenant non, les cirrhosa on les taille globalement peu et quand on les taille on les taille plutôt l'été et parmi les autres clématites qu'on ne taille pas ou très peu on a les clématites de la famille des montanas ah oui des armandies donc ce sont des variétés qui vont fleurir en tout début de printemps en mars, en avril et si on souhaite les tailler on les taille juste après la floraison d'accord si on les taille l'hiver on taille toutes les fleurs c'est des très très grandes clématites qu'on laisse pousser un peu sauvages dans les arbres c'est exactement ça une cirrhosa peut devenir vraiment très grande elle peut grimper un arbre on peut avoir une plante qui fait 4-5 mètres de haut ah oui c'est une plante qui va avoir un développement assez lent globalement par rapport à d'autres variétés qui fait qu'on peut les garder sur des supports comme celui-ci ou même sur un balcon dans un pot si elle est trop grande on la taillera dans le courant de la saison et puis voilà et bien maintenant on va passer au groupe 2 alors le groupe 2 c'est ce sont les grosses fleurs de printemps celles qu'on connait quand on parle de clématites elles se taillent l'hiver et on va aller voir comment faire Marie-Laure nous voilà devant ce que l'on appelle donc les groupes 2 clématites à grandes fleurs d'une vigueur pas extraordinaire mais qui vont fleurir mai-juin et puis souvent en septembre alors qu'est-ce qu'on leur fait maintenant ? on va tailler la moitié des branches courtes et on va laisser l'autre moitié des branches vraiment se développer sinon on ne la taille pas en fait au fil des années on va avoir un peu de bois borde qui va s'accumuler comme on a là et ça ne fera pas très joli l'idée c'est de garder des grandes branches parce qu'elle a un petit développement et puis on va l'éclaircir on va lui enlever des branches et on va les tailler assez courtes pour lui permettre de pouvoir se régénérer et se densifier ici on a des branches qui ne sont pas très vigoureuses donc on sait que toute cette partie là on va pouvoir l'enlever et puis on va pouvoir observer ici il y a des yeux qui redémarrent on voit des petites feuilles ici on voit un petit oeil vert ici on va voir un petit oeil ici également donc ça ce sont les pousses de l'année qui sont en train d'arriver et on va tailler au-dessus de ces petites pousses donc là vous avez un petit oeil ici on a au-dessus une petite branche toute fine qui n'est pas bien vigoureuse donc je vais tailler au-dessus de l'oeil et puis je tire ma branche et je l'enlève tout simplement et on va faire la même chose avec les autres branches qui ont des yeux qui démarrent là j'ai du bois pas très vigoureux je tire si on casse des branches ça fera une taille naturelle et il n'y a pas de soucis là-dessus donc ne vous inquiétez pas voilà ici on a un petit oeil je taille au-dessus et hop et je tire ma branche qui va venir tout seul qui va se décrocher de mon support voilà donc j'essaye d'équilibrer un petit peu de tailler un petit peu partout pour garder quelque chose qui a une jolie forme déjà on peut repérer les vivantes et les mortes donc les vivantes en mois de février si on gratte un petit peu le bois hop voilà on a un petit peu de verre qui apparaît ici et une certaine souplesse de la branche donc celle-ci elle est vivante par contre vous voyez celle-ci elle casse donc celle-ci elle est morte donc celle-ci on va pas la garder pensez à bien tailler plutôt les branches qui sont cassantes et puis favorisez celles qui vous paraissent être plutôt bien vigoureuses elle me paraît pas mal ma clématite j'ai pas envie de trop la tailler cette année parce que je voudrais essayer de la faire bien se développer je vais aller la tailler un petit peu plus haut et je veux vraiment qu'elle s'étale au-dessus de mon grillage on a taillé à la base pour éclaircir laisser respirer notre clématique elle a moins de branches et puis maintenant on a ces branches qui ont poussé cette année moi j'aimerais bien qu'elle dépasse pas plus qu'au grillage donc je vais un petit peu tailler cette partie supérieure et puis également penser à enlever tout ce bois mort ces petites branches qui sont pas très jolies le même principe qu'à la base là on a des yeux bien démarrés c'est tout facile il y a juste à tailler hop au-dessus de l'oeil et voilà donc là on est sur une taille qui est beaucoup plus douce que celle qu'on a fait à la base et elle va vraiment avoir pour fonction cette taille de lui donner la forme que vous souhaitez avoir cette année voilà donc là on a un petit nœud là on a un petit nœud ici toujours au-dessus d'un oeil là j'ai des yeux qui commencent à redémarrer je taille juste au-dessus de l'oeil donc là c'est vraiment une taille qui n'a pas tellement de règles il n'y a pas de danger à tailler à ce niveau là et ce qui pourra être bien après c'est de pouvoir également orienter les branches pour qu'elle puisse redémarrer au bon endroit au printemps il ne faut pas hésiter à tirer vers le bas pour enlever les branches du grillage parce que si on tire vers le haut on a tous les petits yeux qui se bloquent à chaque fois dans les mailles du grillage là ce qu'on va pouvoir faire éventuellement ça va être si on veut l'étaler de défaire un petit peu ces branches là les guider dans mon grillage on est au mois de février on a des branches qui sont bien souples et qui arrivent bien à se tresser sur un grillage actuellement voilà ma clématite est bien étalée elle est bien éclaircie j'ai plus de bois mort dedans donc elle est prête pour le printemps je pense que je vais faire un petit apport d'engrais organique du guano tout simplement et comme ça quand elle va redémarrer au printemps elle va avoir à manger pour pouvoir faire de belles pousses Marie-Laure, merci de nous avoir montré de façon magistrale comment tailler les clématites de groupe 2 nous voici maintenant devant celle de groupe 3 alors quelles sont leurs particularités ? ce sont des clématites qui vont avoir des petites fleurs et qui vont avoir une floraison d'été les viticella nous allons avoir les jacmanis les texansis les alterifolia et un peu l'herbe augueux aussi tout à fait comme les flammulas ce sont des clématites qui ne demandent pratiquement pas d'entretien sauf qu'elles nous font une végétation annuelle voilà complètement ce sont des variétés qui sont très faciles à vivre qui ont une très bonne vigueur mais l'hiver il faut tout enlever déjà on va enlever les branches du dessus parce que dans ma structure c'est compliqué voilà il n'y a rien de plus simple si je ne le fais pas ? là on a une petite pousse qui est en train de redémarrer et on imagine bien quand cette pousse là va avoir poussé là dedans si on n'enlève pas tout le reste on va avoir un beau mélange de bois mort et de bois jeune oui donc ça ne sera vraiment pas joli du tout donc là on fait une taille très drastique pour privilégier le redémarrer c'est toujours la souche qui redémarre tout à fait le groupe des intégrifolia on va avoir globalement des petits développements qui vont être souvent entre 1 et 2 mètres après si vous prenez le groupe des texansis donc les clématites du texas qui nous font des petites clochettes l'été là vous avez des plantes qui font 3 ou 4 mètres dans l'année un petit conseil la texansis c'est la clématite la plus tardive au printemps qui peut démarrer au mois de mai et souvent quand tout le jardin a redémarré on se dit zut ma clématite texansis elle a disparu mais que les nennies il faut vraiment attendre longtemps en saison pour voir réapparaître ce genre de petites pousses et qui vont pousser extrêmement vite mais à partir du moment où le sol est bien chaud ici on en a 1, 2, 3, 4 qui sont en train de démarrer même conseil que pour le groupe 2 pensez à faire un apport de fertilisation maintenant et comme ça quand la clématite va se mettre à pousser au printemps elle a tout ce qu'il faut pour démarrer comme il faut pour ceux qui n'ont pas encore de clématite je vous signale donc la pépinière Javois c'est à côté d'Orléans il y a un site ? oui tout à fait alors il va s'afficher maintenant et là vous avez vraiment une très 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 grande collection combien d'espèces, variétés ? alors à la vente on est autour de 120 et donc au jardin près de 400 avec ces quelques 22 000 espèces le monde des orchidées est vraiment extraordinaire et surtout très diversifié je suis ici à Boissy-Saint-Léger dans les serres de production des établissements Vacheraux et Le Coufle et je tiens à la main deux plantes exactement du même genre ce sont des dindrobium et ils vous montrent bien la grande diversité qu'il y a dans ce genre notamment alors je vous propose de retrouver tout de suite Colombe Le Coufle c'est notre petite princesse des orchidées et elle va nous présenter quelques espèces de ce genre d'indrobium dans sa rubrique passion orchidée et c'est maintenant ! Maintenant que je vous ai parlé des dindrobium phalaenopsis et dindrobium nobile qui sont les variétés les plus courantes je vais vous présenter la diversité d'autres dindrobium qui sont tout à fait intéressants ce dindrobium l'odigésie donc vous voyez que sa plante est vraiment toute petite et celle-ci fait des cannes dans tous les sens autour du pot et elle aime beaucoup développer des kekis comme celui-ci c'est une orchidée qui est plutôt rampante qui apprécie des températures assez hautes et grâce à ses magnifiques petites racines elle peut aussi être installée sur des plaques de liège ou éventuellement dans des zones plus lithophytes il a de très jolies fleurs parfumées qui arrivent au printemps généralement alors maintenant je vais vous présenter le dindrobium venustome celui-ci qui est en fleurs actuellement le dindrobium venustome est originaire de Birmanie, Thaïlande et Cambodge donc il pousse entre 200 et 500 mètres d'altitude et il est accroché généralement aux arbres comme la plupart des dindrobiums qui m'entourent donc c'est une jolie petite plante qui fait des ampes florales ressemblant à celle du dindrobium phalaenopsis et il a un petit parfum très léger à certaines heures de la journée au niveau de la culture c'est une plante qui est plutôt de culture chaude il aime avoir une légère période de sécheresse un petit peu comme le dindrobium phalaenopsis pour rester dans les dindrobiums plutôt compacts je vais vous parler du dindrobium platicolon il est originaire de Borneo et il pousse sur des pseudobulbes qui sont tout plats donc il fleurit généralement en automne à la pointe de chaque pseudobulbe c'est une plante de culture chaude elle supporte des températures qui varient entre 17 et 25 degrés il aura besoin d'une légère période de sécheresse après la floraison sachant que c'est une plante plutôt compacte et petite avec un petit pot il faudra penser à l'arroser au moins tous les 15 jours maintenant je vais vous présenter le dindrobium lignlei et qui a aussi le synonyme de agregatum donc c'est une plante qui reste très compacte et comme vous le voyez elle a vraiment pas besoin de grand chose pour se développer puisqu'ici elle est en train de totalement coloniser le pot en terre dans lequel elle a commencé à pousser c'est une plante qui est assez spectaculaire puisqu'elle fait des tiges assez longues qui comportent aux alentours de 15 fleurs qui ont une couleur jaune avec un aspect très dufteux et qui ont un parfum très sucré presque comme du miel donc c'est une plante de culture assez chaude elle est originaire d'Asie vous pourrez très bien lui faire une période de sécheresse pendant tout l'hiver européen une plante comme celle-ci se développe et a complètement colonisé son pot vous pouvez très bien la laisser comme ça et elle va se débrouiller tout à fait bien simplement il faudra penser à vaporiser très régulièrement les racines extérieures si vous avez une plante qui colonise son pot comme celle-ci vous pouvez aussi très bien couper là-dedans et puis en faire plusieurs plantes en fait il faudrait la diviser à ce stade-là vous avez même des bulbes qui sont collées au pot maintenant je vais vous présenter une variété de dendrobium qui s'appelle tétragonome le dendrobium tétragonome pousse à l'origine au sud-est de l'Australie cette plante-ci que j'ai dans les mains vous le voyez elle a quatre côtés sur son pseudo-bulbe d'où son nom donc celle-ci en l'occurrence est vraiment petite mais à ce stade-là elle est déjà capable de fleurir on a déjà eu des floraisons au bout de plusieurs pseudo-bulbes mais dans quelques années il est possible que les cannes arrivent à peu près à la hauteur de celle qui est à ma droite c'est un dendrobium de culture plutôt tempéré chaud qui n'a pas du tout besoin de période de sécheresse donc vous l'arroserez un peu régulièrement toute l'année par le dessus du pot avec de l'eau pas trop calcaire et maintenant c'est au tour du dendrobium kingianum qui est une plante qui développe des jolies cannes très souvent en touffe elle est originaire d'Australie dans une zone plutôt montagneuse et celle-ci pousse plutôt sur des rochers et parfois sur les arbres comme vous pouvez l'observer ici le dendrobium kingianum fait très fréquemment des kékis donc c'est comme ça qu'il se multiplie donc ici il y a une partie de la plante qui s'est décrochée je vais pouvoir la rempoter dans un mélange adapté c'est une plante celle-ci qui appréciera plutôt des variations de température vous pouvez la mettre à l'extérieur tout l'été de mai à octobre dans un endroit qui soit très lumineux et protégé du soleil direct et elle fait également partie des orchidées qui ont les feuilles caduques ça veut dire que la plupart des feuilles vont tomber au bout d'un moment après la floraison vous pourrez la sécher pendant quelques mois et dès que les nouvelles cannes redémarrent c'est reparti pour un arrosage plus régulier le dendrobium kingianum fleurit à la fin de l'hiver pendant la période de sécheresse il fait des jolies petites fleurs roses pâles qui sentent très bon c'est très floral comme odeur la fleur du dendrobium kingianum ressemble beaucoup à celle qui est ici c'est le dendrobium berry qui est un des enfants du dendrobium kingianum croisés avec un dendrobium phalaenopsis maintenant c'est au tour du dendrobium tout à fait spectaculaire qui est devant moi c'est le dendrobium spéciosum qui fait des cannes tout à fait spectaculaires comme vous le voyez ici assez énorme et plutôt grande donc c'est une plante qui est originaire d'Australie elle pousse dans des milieux plutôt chauds mais elle s'adapte très bien au froid également elle appréciera une période de sécheresse en Europe pendant tout l'hiver et c'est à la fin de l'hiver qu'elle fleurira ici elle développe une arme florale en haut de la canne c'est une arme florale qui peut faire jusqu'à 50 cm de long avec une multitude de toutes petites fleurs blanches qui a un parfum tout à fait impressionnant pour terminer ma présentation qui n'est pas exhaustive de tous les dendrobium je vais vous présenter celui qui est ici à côté de moi avec une floraison tout à fait étrange donc on appelle ce genre de floraison les antilopes grâce à leurs antennes qui sont toutes entortillées en haut de la fleur et qui donne l'impression d'être des cornes d'antilopes la plupart des dendrobium qui ont les antennes entortillées comme celle-ci sont des plantes qui poussent plutôt au chaud dans des températures d'intérieur faut-il rempoter ou non ? ça c'est une grande question que beaucoup de personnes se posent ce dendrobium que je vous présente ici il n'a pas besoin de rempotage parce que comme vous le voyez il a des cannes qui sont en très bon état bien gonflées de magnifiques racines extérieures qu'il faudra quand même hydrater régulièrement en les vaporisant au moins deux fois entre deux arrosages et c'est tout à fait comme les kekis qui poussent en l'air vous pouvez les maintenir toujours en l'air comme ça de façon sauvage en vaporisant les racines régulièrement et ils pourront très bien se développer et fleurir comme ça sans aucun problème pour une facilité de culture vous pourrez également le rempoter sachant qu'il a vraiment plein de très belles racines à l'extérieur du pot si c'est plus pratique pour vous bien sûr faites-le mais attendez le printemps si vous souhaitez rempoter un dendrobium comme celui-ci vous pouvez tout à fait installer toutes les belles racines qui sont maintenant à l'extérieur dans un pot quand on a une masse de racines aussi énorme que celle-ci au moment du rempotage on pourra retailler un petit peu pour s'assurer que ça rentre dans une taille de pot raisonnable comparativement à la taille de la plante vous le voyez ici elle a un pot qui est vraiment tout petit par rapport à la masse de racines extérieures mais elle a pas du tout besoin d'avoir vraiment grand il faut imaginer que ce pot là c'est comme le tronc d'arbre dans la nature on a les racines qui poussent à l'extérieur et qui s'accrochent au tronc et le pot qui sert simplement de support et à très bientôt pour une nouvelle chronique de passion orchidée la patate douce est une sorte de liseron subtropicale originaire d'Amérique du Sud c'est donc une plante relativement frileuse que l'on va commencer à cultiver au printemps mais sous abri comme ici dans une serre ou une véranda c'est très facile il suffit que le tubercule soit mis au contact de l'eau pour que la plante se mette à bourgeonner c'est évidemment un légume extrêmement savoureux mais aussi nutritif que l'on récolte en fin d'année et je vous propose de nous rendre tout de suite au potager Colbert à Molévrier pour y retrouver notre monsieur légumet potager c'est Michael pour sa rubrique jardin gourmand et il va vous montrer comment les récolter ainsi que de nouvelles variétés vous connaissez tous l'hypomée ou volubilis ce fameux liseron décoratif qui fleurit pratiquement tout l'été et bien devant nous il y a une autre sorte d'hypomée c'est hypoméa batatas vous la connaissez aussi j'en suis sûr sous le nom tout simplement de patates douces alors Michael, patates douces nous sommes dans un pays très tropical c'est une plante d'Amérique du Sud comment tu réussis à les produire ? on voit bien l'exposition sud le plus ensoleillée possible c'est une plante qui a besoin vraiment de température qui s'est bien adaptée à nos cycles autour de la Loire est-ce que tu commences à mettre les tubercules en végétation dans la serre ou tu les plantes directement ? je les prépare dans la serre on va dire fin avril et je les plante autour du 20 mai il faut vraiment pas qu'il y ait de gelée hors période de gel donc maintenant nous sommes en plein automne il y a déjà eu d'ailleurs on voit une petite gelée on voit toutes ces feuilles qui sont noircies très sensibles donc il est temps de les récolter je laisse Michael vous montrer comment on fait vous allez voir c'est magnifique on va sortir du sol tout un tas de patates douces comme par miracle la culture de la patate douce reste assez simple on l'a vu arriver dans nos jardins depuis quelques années il est vrai que c'est vraiment agréable comme plante parce que au moment de la plantation donc on est sur le mois de mai on a une petite pousse comme celle-ci qu'on vient mettre en terre et après hormis un butage une fois que la reprise est assurée il n'y a plus du tout d'entretien cette liane vous voyez qui est d'une longueur assez impressionnante fait que votre terrain va se retrouver complètement couvert de feuillage et ce qui va vraiment empêcher la pousse de mauvaises herbes pas forcément exigeant en eau puisque on est un petit peu dans ces cultures qui tuberisent à l'automne donc on a toujours ces périodes pluvieuses à l'automne qui va faire qu'on va grossir notre tubercule à cette période on pourrait la faire grimper mais elle n'a pas de petites vrilles pour pouvoir s'agripper toute seule et je ne sais pas si par rapport au volubilis qui lui naturellement s'entoure d'un tuteur là ça ne donne pas l'impression mes plantes ont rejoint les tuteurs de poivrons aucune à grimper naturellement donc je pense qu'elle a plutôt ce côté vraiment rampant autour de son pied alors avant la grande période de froid c'est un légume qu'il faut vraiment rentrer sinon il risque de geler donc là c'est de ôter tout son feuillage donc ça pareil direction le compost alors la grande surprise c'est de savoir qu'est-ce qu'on va trouver sous terre et voilà un petit amas de patates douces cette plante a besoin d'être butée à la plantation il est important de venir remonter de la terre tout autour de la jeune pousse de façon à ce que la patate quand elle va grossir ne se retrouve pas au dessus de terre là je suis un petit peu juste on aperçoit des patates qui effleurent le sol donc ça a manqué on va dire d'un vrai butage si elle prend trop le soleil le dessus risque de vraiment s'abîmer donc on est sur la variété beau regard c'est à dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs variétés on garde cette variété depuis quelques années le chef l'apprécie au niveau de sa cuisine j'ai testé cette année deux nouvelles variétés une à feuillage plus échancrée et une autre à chair blanche là on est sur une chair rose très tendre pas d'odeur particulière comme ça et qui se cuisine vraiment très facilement c'est à dire que ça peut aussi bien aller en purée à la poêle à la vapeur on a une production qui reste assez importante on doit bien avoir 1 à 2 kg par pied les tubercules on va les descendre en cave je les laisse tels que avec la terre dessus j'attends un petit peu que ça se ressui mais pas plus que ça et je les stocke en cave et là sur un mois deux mois quasiment trois mois on a encore notre bon état sanitaire sur la patate douce toujours pareil quand vous déposez un légume en cave ou en conservation toujours prendre le temps d'aller vérifier les semaines qui suivent par rapport à l'odeur par rapport au toucher si vous voyez que votre produit commence à s'abîmer il faut l'enlever aussitôt pour éviter qu'il contamine évidemment toute la caisse il y a vraiment ces longueurs de lianes c'est assez impressionnante on est sur des plantes quand même très exigeantes donc il y a eu beaucoup de compost à la mise en place la production et de lianes et de la racine fait qu'on consomme énormément donc derrière une culture comme ça soit on resème un engrais vert ou alors on vient remettre une petite couche de compost pour la culture suivante contrairement au dahlia là la rotation est obligatoire c'est à dire qu'on ne viendrait pas remettre une deuxième année au même endroit cette patate douce ici on va être dans un dessin un petit peu différent donc là on est sur un légume racine on va partir plutôt sur un légume feuille salade voilà et c'est agréable à récolter parce que vous sortez vraiment le trésor en une seule fois je ne sais pas le poids mais les deux réunis on ne doit pas être loin du kilo sur les variétés de patates douces la variété beau regard qu'on travaille ici depuis plusieurs années maintenant a une très belle chair jaune orangé et très sucrée donc ça apprécié par le chef mon rôle de jardinier au potager colbert va être donc de cultiver ses patates douces pour que le chef ait de quoi travailler ses assiettes et en même temps d'aller chercher des nouvelles variétés pour voir s'il y a un intérêt de changer notre variété actuelle donc cette année nous avons essayé deux nouvelles variétés la variété murasaki regardez qui a une chair donc blanche moins sucrée et selon un goût de noisette plus prononcé vous voyez très joli également alors là c'est juste à faire goûter au chef pour savoir s'il a un intérêt pour cette variété et sinon la variété sakura voilà qui a une chair violette légèrement striée voilà qui est très jolie également donc peut-être qu'il va la travailler en chips à partir de là le fait d'avoir un seul pied cette année il va juste faire un essai si ça lui convient l'an prochain j'aurai la variété beau regard et peut-être cette variété qui sera en multiplication de quantité suffisante pour le chef voilà nos trois variétés de patates douces de couleurs très différentes et de saveurs également très différentes Michael un grand merci pour nous avoir fait découvrir ces légumes qui semblent sortir de terre un peu comme par magie merci Patrick à vous et n'oubliez pas à semer jardiner et déguster et nous nous retrouverons très très bientôt ici au potager Colbert pour un nouvel épisode de jardin gourmand tailler les arbres c'est vraiment tout un art et notamment comme ici par exemple on est sur des Niwaki les Niwaki ce sont des sortes de bonsaïs géants qui sont plantés en pleine terre alors que le bonsaï est un arbre en pot je vous propose de retrouver nos spécialistes bonsaïca girondins qui vont nous expliquer comment on réalise des plateaux on a ici des plateaux pourquoi également on va entortiller les branches avec des fils de cuivre vous allez voir c'est absolument passionnant et c'est tout de suite dans leur rubrique la magie des bonsaïs Salut Fabrice bonjour Alexis bonjour à tous bienvenue dans la magie du bonsaï on se retrouve avec le Troen qu'on avait déjà travaillé on avait fait un nettoyage on avait retiré toutes les parties mortes et ça a permis de mieux voir la structure là on se retrouve avec un arbre bien structuré la partie suivante c'est bien sûr la pose de la ligature on va voir en détail pourquoi on pose la ligature à quoi elle sert et comment on la met le principe de base de la ligature c'est un tuteur en trois dimensions on va placer du fil sur les branches pour les positionner et vous devez systématiquement ligaturer les branches deux par deux alors dans le cas des feuillus on utilise en général du fil d'aluminium anodisé cuivre il a une certaine résistance là on est sur une espèce assez cassante on va utiliser un fil qui correspond à peu près à la moitié du diamètre de la branche grâce au fil on va pouvoir donner une direction à la branche sans la casser ce que l'on veut aussi c'est répartir correctement les branches sur l'ensemble de tous les troncs on va utiliser deux types de fils du 2 mm et du 2,5 mm pour poser la ligature maintenant je pose la ligature sur la branche alors à chaque fois que je pose ma ligature j'ai l'habitude de maintenir le fil sur une autre branche on appelle ça armer la branche en faisant deux tours sur le tronc ça permet de bien maintenir son fil ensuite je vais ligaturer d'un côté voilà comme je suis en train de faire alors c'est pas la peine d'aller tout au bout puisqu'on va pas garder toute la longueur de la branche donc il va me rester une chute mais je pourrais m'en resservir et puis ici maintenant que j'ai fait deux tours sur la grosse branche le ligature l'autre branche on appelle ça ligaturer les branches 2 à 2 ça permet justement de bien maintenir le fil et surtout les branches on va ligaturer cette branche ici et cette branche là le mouvement de cette branche va s'appuyer sur le mouvement de l'autre il n'y aura pas d'effet porte-manteau je prends un morceau de fil environ 50 cm voire un petit peu plus il faut calculer en fait la longueur qu'il me faut dans chaque endroit on se met au milieu des deux branches à la jonction des deux branches cette branche là c'est la branche fixe celle-ci c'est celle que je veux tordre je vais bloquer mon fil ici puisque ce sera mon départ et ensuite je vais tourner ici là il déroule le fil en faisant des spires à 45 de ray c'est vraiment l'angle idéal pour répartir les forces tout le long de la branche si on fait trop serré il va y avoir un effet accordéon si on fait trop long il y aura trop de parties qui ne seront pas maintenues alors il y a une autre subtilité c'est qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est à dire que si on fait un mouvement vers la gauche le fil va se resserrer sur la branche et il rend un meilleur maintien il n'étrangle pas la branche dans le fil c'est le fil qui se déroule sur la surface de la branche et on maintient toujours la branche entre nos deux doigts c'est le fil qui tourne autour de la branche et pas l'inverse on évite aussi de pincer des feuilles mon fil est bien fixe ici il n'y a pas de soucis je finis ma partie de l'autre côté je maintiens toujours ma branche avec mes deux doigts vous voyez ici je maintiens ma branche et je tourne mon fil autour de la branche il faut aussi éviter de vriller les branches parce que en fait quand on tourne bien sur le fil on peut avoir un phénomène de vrille maintenant je peux donner du mouvement à ma branche on peut ici et on voit bien que ma branche reste positionnée comme je veux l'effet élastique ça on doit l'éviter absolument on va remettre un fil en plus on en a besoin pour ces branches là donc ça nous arrange donc on fait vraiment que des mouvements là où il y a l'espire que ce soit à droite à gauche en haut en bas si je pars au dessus ici j'arrive au dessus ici donc ça parait logique il faut imaginer mentalement le chemin que va faire le fil avant de le poser pour éviter les croisements en fait je double la ligature ça me permet de doubler cette partie là ici je double mais en même temps moi je ligature cette branche là je ligature ici en passant mon fil jusqu'aux deux feuilles puisqu'on va couper ici cette partie là là est-ce qu'elle est flexible ? là c'est bon on va faire un plateau avec ces quelques branches ici là je vois une branche qui est marquée par la ligature dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc moi je vais essayer de dérouler le fil dans le sens contraire pour éviter de repasser sur la marque pour éviter de l'accentuer lorsqu'on positionne une branche elle reste comme on a décidé qu'elle soit c'est là qu'on sait qu'on a ligature et correctement là si je plie cette branche comme ça il n'y a pas d'élasticité sur la branche donc là j'ai posé la ligature correctement ça pousse quand même fortement le feuillu au bout de six mois il faut enlever la ligature c'est obligatoire sinon ça va marquer ça va étrangler l'arbre attention il faut aussi respecter la morphologie de la plante c'est un feuillu donc on va pas faire tomber les branches vers le bas on va les laisser partir à 45 degrés et puis légèrement monter au niveau des pointes de la branche on a fini la pose de la ligature maintenant on va passer à l'étape la plus amusante c'est à dire la mise en forme de l'arbre ce qu'on veut c'est qu'aucun des troncs ne se croisent je distingue les cinq troncs celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci indépendamment indépendamment il n'y en a aucun qui se croise soyez zen et découvrez tout l'univers des arbres en cultivant des bonsaïs et à très bientôt dans un nouveau numéro de la magie des bonsaïs et nous voici de retour au jardin de série court dans ce décor absolument merveilleux de taupières regardez comme c'est beau comme c'est riche comme c'est varié pour vous dire au revoir merci d'avoir suivi cette émission je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait un plaisir fou sur New Jardin TV ce que nous avons envie c'est de vous faire partager notre passion de vous montrer des jolies choses de vous donner envie de voir de plus en plus de plantes de les connaître de les aimer de les cultiver alors je vous dis rendez-vous à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures jardinières c'est sur New Jardin TV bien sûr et n'oubliez pas nous avons maintenant notre podcast tous les samedis matin je vous donne rendez-vous et je compte sur vous vous aimez nos vidéos vous regardez régulièrement nos émissions découverte jardin et jardiner ça fait du bien alors n'oubliez pas de vous abonner il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations alors www.newsjardin.tv.com c'est la bonne adresse c'est la bonne adresse c'est la bonne adresse c'est la bonne adresse